Est-ce que tu trouves qu'on apprend bien la musique en France ? Non. J'aime bien tes réponses courtes et vives. Après je peux développer si tu veux. Non, non, mais oui. D'accord, moi je voulais vérifier. Non, non, alors sans incriminer personne, moi j'ai appris la musique de manière la plus académique qu'on peut faire, dans ce qu'on appelait les horaires aménagés, qui doivent toujours exister, écoles et musiques mélangées tous les jours. Une chame, une classe. Une chame, absolument. J'ai appris très petit, ici à Lyon. Je tiens à préciser que c'est un enseignement qui était gratuit, qui est public, qu'il est évidemment de qualité parce que c'est un enseignement qui est testé et qui porte ses fruits. Mais si je peux me permettre une petite remarque, je pense que la sévérité liée à la musique est tout à fait inutile. Ça ne sert absolument à rien. La musique, et c'est dit par des gens qui sont bien plus intelligents que moi, la musique pourrait se passer d'apprentissage. Faites la musique qui vous plaît. Et la musique qui vous plaît, si elle n'est pas technique, c'est pas grave. Parce qu'elle vous fera avancer. Pourquoi ? Parce qu'elle vous plaît. C'est parce que le plaisir est lié à ce que vous faites que vous avancez. Si jamais vous enlevez le plaisir, moi je vais te dire un truc tout bête. Un exemple technique. Tu sais ce que c'est qu'une tierce picarde, bien entendu ? Une tierce picarde, pour l'expliquer aux gens qui ne sont pas musiciens, c'est quand un morceau est tout en mineur, un petit peu sombre, un petit peu dark, comme ça. Avec la tête penchée. Avec un peu la tête penchée. Et le dernier accord, soudain, il est majeur. Alors que tout voudrait dire qu'il soit mineur pour respecter le mode du morceau, à la fin, tac, on met une tierce majeure, et le truc s'éclairer. Je trouvais ça très joli. Et je l'ai appris de manière extrêmement académique au conservatoire. Toujours, toujours, la tierce picarde. Et puis, j'ai un prof d'harmonie en ce moment, parce que je prends toujours des cours. Je prendrai des cours toute ma vie, j'adore ça. Je reprends tout à zéro. Je l'appelle, je lui dis, on reprends tout à zéro. Allez, on est reparti. Et j'ai appris à 47 ans à quoi servait une tierce picarde. À 47 ans, alors que je suis entré au conservatoire à 6. À 47 ans, on m'a dit, ben oui, c'est dans les églises. Parce que l'accord mineur, si tu le fais résonner, comme l'harmonique naturelle est majeure, tu as la tierce mineure est majeure qui tourne dans les réverbérations du bâtiment, et c'est moche. Alors on met une tierce picarde, tout simplement, pour ne pas qu'il y ait de dissonance. Et je me dis, mais c'est une histoire passionnante. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit quand j'étais petit, ça ? Au lieu de me casser les burnes avec des trucs, comme ça, du déchiffrage, de machin. J'aurais aimé qu'on me parlât de musique avec plus de passion, plus d'humanité, parce que la musique, c'est quand même le langage du cœur et des mains et du ventre. Je trouve que la technique et la théorie qui entourent notre musique tonale, puisque nous, on est dans la musique tonale, en grande partie, est magnifique, elle est merveilleuse. Mais il faut un peu de bouteilles pour en sentir le merveilleux. Si jamais on te l'enfonce à coups de tournevis dans la tronche quand t'as 6 ou 7 ans en te disant l'ordre des dièses, c'est pas dans le sol à l'émissi, l'ordre des bémolés, c'est simil, la ration de la femme. Mais pourquoi ? Non, mais cherche pas. Si, quand même, il y a un cycle de quinte, il y a un truc, tout ça est logique, tout ça est beau, en fait, tout ça est très beau. Pourquoi vous ne me le dites pas ? Ben, on ne me le dit pas, parce que c'est comme ça. Et je trouve que je me suis beaucoup inquiété, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses de tristes, j'ai été obligé d'aller en cours d'histoire de la musique qui m'ont tellement ennuyé, alors que c'est tellement beau de comprendre pourquoi Mozart arrive après Bach. Tout simplement ça. Pourquoi est-ce que ça n'existait pas, ça, avant Chopin ? Pourquoi est-ce que Chopin, à ce moment-là, harmoniquement, il est... Pourquoi ? Parce qu'il était à la cour de truc. Ils sont faits à la courte échelle, et en plus... Oui, bien. La belle histoire, l'histoire humaine. Oui, et on ne l'a pas, et je pense que c'est peut-être très dur d'apprendre la musique aux enfants, donc je ne critique pas forcément les gens, je ne critiquerai jamais les gens, mais je pense qu'on est dans un système qui est poussiéreux, et je pense que l'apprentissage de la musique, et à mon avis de quoi que ce soit, ne peut absolument pas se passer du plaisir. C'est le plaisir d'abord. Surtout la musique, le côté joué et le côté ludique, on dit presque joué. Et au conservatoire, là-haut, quand j'avais 13 ans, il y a Mario Stanchef qui est arrivé, qui est un pianiste de jazz incroyable à qui on a confié la section de jazz. Et d'un coup, je suis allé faire de la contrebasse chez lui, et à la fin du cours, il disait, reste, reste, viens, joue avec moi, fais un walking, et tout ça, je me suis dit. Je joue avec un mec qui prend plaisir à jouer avec moi un truc à 13 ans, et je fais mes walking basses, et je peux improviser ce que je veux, et j'ai le droit de faire cette note-là. Bien sûr, regarde, t'as tel accord derrière. Et d'un coup, grâce à Mario Stanchef, pour la première fois de ma vie, la musique devenait vivante. C'est trop tard pour y avoir passé déjà presque 7 ans. Pas bien.